Battu à la dernière minute par Chambéry lors de la dernière journée, le Fénix handball n'en reste pas moins l'une des surprises cette saison. Actuel quatrième à six points du leader Dunkerque, le club réalise l'une de ses plus belles années sur les dix dernières. Demain 20h30, ils se déplaceront à Paris. Actuel deuxième, sept victoires en sept matchs à domicile. Mais très accaparé par un match déterminant en Ligue des Champions, samedi. Joël Daciva n'y compte pas trop et croit surtout en ses forces pour faire un coup. Je compte surtout sur nous. Je compte sur nous pour les perturber. Les équipes qui arrivent à accrocher Paris, ce sont des équipes qui collectivement jouent ensemble. Il faut qu'on soit ambitieux. De toute façon, si on veut faire quelque chose sur ce match plus, parce que c'est un match plus, ça n'aura pas d'incidence pour la suite du championnat, en tout cas pour nous. Il faut qu'on le prenne avec délectation. Délectation, un mot nouveau au Fénix avant d'aller défier un gros de ce championnat. Cinquième attaque et cinquième défense, le club se découvre ambitieux là où à la même période l'an passé, chaque point comptait en vue du maintien. C'est vrai que se retrouver au mois de février, à être engagé encore en Coupe de France, jouer à la quatrième du championnat et avoir des matchs très importants à jouer tous les week-ends, et pas de se dire qu'il faudrait qu'on essaie de gagner là, comme ça on prendra un point. Là, on n'en est pas là. C'est sûr que c'est une pression qui est différente, mais c'est beaucoup plus agréable. Joël Dacilva pourra compter sur Valentin Porte et Jérôme Fernandez, ces deux champions d'Europe en vue d'un exploit à Paris. Pour le Fénix, l'essentiel sera dans tous les cas dans le mois à venir, déterminant pour finir dans le top 4 du championnat.